... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue, vous regardez C'est ce soir. Vous vous êtes engagé pleinement, avec sérieux, avec le sens des responsabilités et avec une rigueur intellectuelle qui vous honore. C'est un geste de courage a fortiori pour réfléchir et débattre de la plus impensable des choses de la vie, celle qui en constitue le terme, c'est-à-dire notre mort. Les mots du président de la République aux membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui vient de remettre ses conclusions après 4 mois de travail collectif. Un rapport qui doit être le point de départ d'une grande réflexion sur la fin de vie, le suicide assisté, l'euthanasie, un débat difficile à la croisée de l'intime et du politique, de l'éthique et de la philosophie, et qui soulève de nombreuses questions. Choisir sa mort est-il un droit, une liberté individuelle ? Faut-il ouvrir l'accès à une aide à mourir ou s'inquiéter d'une rupture anthropologique majeure ? Question posée aux soignants également, donner la mort peut-il relever du soin ? Et qu'est-ce que ce débat révèle de notre rapport collectif à la mort ? On a une heure devant nous pour y réfléchir tous ensemble. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Laure Adler. Bonsoir. Bonsoir, Camille. Avec ce soir un sujet qui, je le sais, vous tient tout particulièrement à cœur. Mais comme à toutes les Françaises et tous les Français. Bien sûr, mais je le précise parce que vous faites partie des 109 personnalités qui ont appelé le mois dernier, c'était dans les colonnes de l'Obs, à une évolution de la loi sur la fin de vie. Donc ce soir, vous serez à la fois chroniqueuse, comme à votre habitude, mais aussi peut-être un peu plus actrice du débat. Et j'imagine que vous avez suivi lors de très près les travaux de la Convention citoyenne. Justement, on reçoit celle qui a présidé à l'organisation des débats et des travaux de la Convention. Bonsoir, Claire Toury. Bonsoir. Vous avez donc encadré pendant près de 4 mois ces 184 citoyens chargés d'amorcer cette grande réflexion sur la fin de vie. Pour vous, cette Convention, c'est un tour de force démocratique. Et même si sur un tel sujet, le consensus absolu est impossible à atteindre. On y reviendra. On touche ici à l'intime. Et il existe autant de points de vue sur la fin de vie que d'histoires particulières. C'est pourquoi nous voulions recevoir deux personnes qui ont dû faire face à des situations très difficiles et qui ont choisi d'en témoigner. Vanessa Schneider et Benoît Cohen. Bonsoir. Bonsoir. A tous les deux. Vanessa Schneider, vous êtes grand reporter au Monde. Et vous avez accompagné votre père, l'écrivain et psychanalyste Michel Schneider, dans son combat contre le cancer. De longs mois difficiles que vous avez racontés dans les colonnes du Monde. Dans cet article, vous décrivez les insuffisances de l'hôpital et du système de soins. Et à propos de la mort de votre père, vous écrivez « Autant sa maladie a été admirablement traitée, autant sa fin de vie aura été honteusement négligée ». Une expérience douloureuse qui se rapproche de la vôtre, Benoît Cohen. Vous êtes romancier, cinéaste. Vous avez vous aussi accompagné votre père dans la fin de sa vie. Et vous en avez tiré ce récit formidable. Un plaidoyer pour une fin de vie apaisée. Livre dans lequel vous défendez la liberté des individus à choisir leur mort. On y reviendra. Parce que cette liberté, elle interroge forcément le corps médical. Bonsoir Claude Grange. Bonsoir. Vous êtes médecin, l'ancien chef d'une unité de soins palliatifs, expérience de 25 ans, que vous racontez vous aussi dans un livre qui vient de paraître, « Le dernier souffle », co-écrit avec le philosophe Régis Debré. Alors pour vous, si ce débat sociétal sur la fin de vie, sur l'aide à mourir est tout à fait légitime, ce n'est pas forcément aux soignants ni à l'hôpital de le prendre en charge, parce que donner la mort, à vos yeux, ça ne fait pas partie de la palette des soins. On y reviendra également. Et puis on sera curieux d'entendre un philosophe sur cette question. Bonsoir Frédéric Worm. Bonsoir. Vous enseignez la philosophie à l'école normale supérieure. Vous avez aussi été membre du comité consultatif national d'éthique. Pour vous, l'euthanasie, le suicide assisté, ce sont, je vous cite, « des formes extrêmes mais inévitables de soins palliatifs ». Vous êtes plutôt en faveur d'une évolution de la loi. Vous nous préciserez... On précisera. Je ne dirais pas que c'est des formes de soins palliatifs, mais c'est encore des formes de lutte contre la mort. De lutte contre la mort. En tout cas, le débat sera intéressant, notamment avec votre voisin Jérôme Chapuis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de La Croix, quotidien catholique qui a suivi de très près les quatre mois de travaux de la Convention et qui, en une du journal, titre avec cette question, est maintenant la croix qui n'est pas favorable à l'évolution de la loi, c'est la position de la rédaction, mais qui salue l'expérimentation citoyenne. Vous nous expliquerez tout ça également. Merci à tous les six d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence juste après le billet de Pierre-Michel. Fin de vie ou fin de l'agonie, il y a le choix des mots, celui d'arrêter les mots. Il y a cette notion de choix et la question du droit. La fin de vie. Appelons ça la mort, non peut-être, non ? Je ne sais pas, c'est peut-être plus simple. Le mot est tellement, tellement tabou que même pour une loi, on n'ose pas le dire. C'est ce qu'on appelle un sujet concernant. Car nous sommes tous par essence concernés par la fin de vie. Peut-on choisir sa mort ? Peut-on aider à choisir sa mort ? Pour 76% d'entre nous, l'accès à l'aide active à mourir doit être ouvert. Fin de vie, la convention citoyenne se prononce en faveur de l'euthanasie ou du suicide assisté. C'est de pouvoir être respecté dans son choix, dans sa liberté de conscience. Et c'est de pouvoir avoir ce champ des possibles. Plus qu'impossible, mourir est une certitude, mais est-ce pour autant un droit ? Il faut donner ce droit. C'est un droit. C'est la question absolue, mais les réponses peuvent parfois être particulières. Je dis juste que quand on ouvre les portes de ce sujet-là, on tombe sur beaucoup d'autres questions qui sont mises en relation, des cas particuliers. Euthanasie du grec ancien signifie bonne mort, contraire qu'alvaire. Notre système d'accompagnement de la fin de vie reste mal adapté. Fin de vie, le début d'un consensus, le débat est là, la discussion continue. Ainsi continuera une maturation collective, de l'éthique à la politique, respectueuse de l'épaisseur des vies, de l'humanité. Écoutons donc les concernés. Les douleurs, les handicaps, les maladies, les machins, c'est bon, là, j'ai mis... Ceux qui veulent mourir comme ceux qui ne veulent pas mourir. Vous voulez profiter de chaque moment, quel qu'il soit ? Absolument. La vie est trop belle pour la perdre. Il parle de souffrance inutile, il parle de dignité, que même dans la mort, il n'y a pas de fatalité. Les écouter, eux, et ceux qui sont proches d'eux. C'était vraiment un appel au secours, quoi. Je veux partir, parce que je ne veux pas vivre ce que je sens qui arrive, donc j'ai besoin d'aide. Et moi, ce qui est terrible, c'est que je n'avais pas le moyen de l'aider. Il vaut mieux accompagner la fin de vie qu'observer la mort. Ce matin, c'est ce qu'Emmanuel Macron disait en substance face à la Convention citoyenne. Mais une question demeure, choisir sa vie, est-ce ? Choisir de l'arrêter ? Cela, c'est un travail de la société, souterrain, philosophique, médical, que l'État peut seulement accompagner. On est seul à mourir, mais on a le droit d'être accompagné. On est seul à mourir, mais on a le droit d'être accompagné. Ce sont les mots de Pierre-Michel. Et ça rejoint, d'une certaine façon, l'avis de cette Convention citoyenne qui, je le rappelle, à 75% a approuvé l'ouverture d'une aide active à mourir. Reste à voir quelle forme cela prendra ou non. On reviendra un peu plus tard dans l'émission, justement, sur les détails de leurs recommandations, sur le cadre, sur les limites à poser. Mais on voulait commencer avec cette question assez large d'ordre philosophique. Est-ce que choisir sa mort devrait être un droit ? Est-ce que c'est, Benoît Cohen, je me tourne vers vous, est-ce que c'est presque la dernière liberté qu'il nous reste à conquérir ? Moi, c'est vrai que c'est la vraie réflexion que je me suis faite en écrivant ce livre. C'est qu'on passe notre vie à essayer d'être plus libre, plus indépendant. C'est le combat de toute vie. Et pourquoi on ne serait pas libre de mourir comme on a envie ? Je veux dire, c'est très étrange qu'il y ait encore cette résistance-là. À quoi c'est dû ? Est-ce qu'il y a encore cette espèce de reste de culture judéo-chrétienne qui ferait que la souffrance serait d'une certaine manière rédemptrice ? Je ne sais pas très bien à quoi ça correspond. Mais clairement, il y a un problème qui entraîne... Ce qui est formidable avec ce qui se passe aujourd'hui, j'espère que moi, mon souhait le plus fort serait que ça aille au bout. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui, si vraiment ce que ces citoyens qu'on a interrogés ont exprimé, si on arrive à aller au bout de ça et qu'on arrive à gagner cette liberté, pour moi, ce sera un pas extraordinaire de fait. Et oui, je pense qu'on a le droit d'être libre de notre naissance à notre mort. Et que c'est un droit, tout simplement. Alors, je me tourne vers le philosophe. Est-ce qu'on a raison de poser les termes du débat en termes de droit, de liberté ? Mais en tout cas, si c'est un droit... Je ne pense pas que c'est un droit à la mort, en général. Dans les propos qui ont été rapportés, il y a des gens qui disent qu'il y a des mots un peu compliqués. Il y a la fin de vie, pourquoi on ne dit pas plutôt la mort ? Ça paraît simple. On parle d'aide active à mourir. Moi, je crois au contraire que c'est ces termes très précis qui permettent de penser la chose. En effet, ce qui est discuté aujourd'hui, ce n'est pas un droit à la mort en général, comme si on pouvait exiger des autres de nous aider à mourir à tout moment. Parce qu'un droit, c'est ce qui peut s'exiger d'autrui. C'est un droit, ce serait un droit à une aide active à mourir, c'est-à-dire quelque chose de très précis, en cas de fin de vie, en effet. Et c'est une situation bien précise, avec notamment une maladie incurable, avec un certain nombre de critères. Ces mots peuvent paraître compliqués. La fin de vie, ça paraît proche de la mort. Ben non, c'est quand même, en général, on est tous mortels. Mais en fin de vie, on est un peu plus mortels que d'habitude. Malheureusement, les personnes sont effectivement au bout d'un parcours de soins qui a lutté contre la mort, sont dans une situation où il y a un verdict incurable, demandent une aide très précise. Donc peut-être qu'un droit peut être ouvert, mais à condition, justement, qu'il soit précis. Moi, je crois que parler de droit à la mort, c'est un beau sujet de dissertation. Moi, je suis prof de philo, je peux... Mais je dirais, vraiment, parlons plutôt de droit très précis, parce que la mort, c'est plutôt quelque chose contre lequel, contre laquelle tous les humains doivent lutter. Donc s'il y a un droit, il est précis. À mon avis, il est en effet légitime, dans certains cas très précis et contraint. Mais seulement, si on ne parle pas, justement, d'être pour ou contre la mort. Je vous vois opiner du chef Jérôme Chapuis. Il y a quelque chose d'intéressant dans les premiers propos, c'est qu'on sent bien qu'il y a quelque part quelque chose d'inconciliable. C'est intéressant, d'ailleurs, dans ce qui a été dit par le président de la République ce matin, par ce qui a été dit par les conventionnels. Et je rebondis sur ce que vous disiez, Benoît Cohen, sur la volonté que nous avons tous d'être plus libres et autonomes. On passe notre vie à cela, dites-vous, je crois aussi qu'on passe notre vie à chercher à être en lien les uns avec les autres. Et c'est de ça aussi dont il s'agit. Quand on parle de ce moment si particulier, qui est ce moment de la fin de la vie jusqu'à la mort, c'est ce moment où le lien se rompt. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui ne sera jamais conciliable entre des conceptions de la vie, en effet, qui sont éloignées. Vous avez d'un côté des personnes qui peuvent considérer, et j'en fais partie, que la vie est quelque chose de donné, que ma vie ne m'appartient pas complètement, que ma mort ne m'appartient pas complètement, que je ne suis pas complètement autonome par rapport à cela. Et cela, même si aujourd'hui, de fait, c'est minoritaire dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cela doit aussi être respecté. Vanessa Chéder, toutes ces questions-là, quand vous avez accompagné votre père, c'est des questions qui se sont posées, j'imagine, de façon assez intime et pressante. Oui, mais moi, je pense que ces questions-là, elles se posent aussi parce que c'est extrêmement lié aux conditions de la fin de vie, aux insuffisances. D'ailleurs, ça a été noté dans le rapport dès le début, aux insuffisances médicales, aux insuffisances des soins palliatifs, qui ne sont pas assez développés, où il y a des inégalités très fortes selon les endroits où on se trouve selon les périodes de l'année, selon les départements. Et je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations tellement compliquées, ce qui a été la nôtre avec mon père, c'est-à-dire à ne pas tout simplement trouver d'endroit pour qu'il finisse ses jours, et d'être à moitié expulsé, on voulait, pour libérer des lits, alors qu'il n'était plus du tout en état ni de tenir debout. Et à ce moment-là, en effet, quand on assiste à ça, les gens se disent, je préfère peut-être m'en occuper moi-même et prévoir une solution avant d'arriver dans cet état-là. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que si on était sûr de pouvoir, dans des diagnostics comme ça, qui sont des diagnostics incurables, à très court terme, puisque là, c'était une situation de cancer, comme il y en a des dizaines de milliers où à un moment donné, on dit arrêt des soins, ce qui est déjà un terme, on parlait des mots. Non, je pense que les soins continuent, justement. Exactement, arrêt des traitements. Des traitements qui soient... En effet, il y a d'autres choses aussi. Après, les chimiothérapies, les radiothérapies, il y a une autre forme de soins qui est indispensable d'intégrer dans l'esprit à la fois des soignants et dans le discours qui est tenu aux patients et aux familles de patients. Mais ce moment-là, entre, en effet, l'arrêt des traitements, où on décide que le malade est incurable et le malade est incurable, et la mort qui est très proche, si on était assuré que ce moment-là se passe de façon, je dirais, paisible, dans la dignité, sans souffrance, il y aurait beaucoup moins de gens qui penseraient au suicide assisté et qui penseraient avoir recours. Parce que c'est quand même très compliqué. Ça pose des questions très compliquées pour tout le monde. Mon père n'a jamais parlé, par exemple, de suicide assisté. Et une fois, dans un moment de panique, puisqu'on voulait l'expulser d'un endroit, il m'a dit « emmène-moi en Suisse », ce qui n'était évidemment pas du tout approprié, puisqu'on le sait, ça se prépare. Et heureusement, on n'en voit pas comme ça, les gens en Suisse. Il faut faire toute une quantité de démarches. Mais très vite, il s'est repris. C'est-à-dire que ce n'était pas ce qu'il voulait, c'était être sécurisé, être rassuré, qu'on s'occupe de lui, qu'on l'empêche de se tomber, d'avoir des sources d'anxiété en moins. Parce que l'approche de la mort, c'est déjà extrêmement anxiogène. C'est quelques semaines, quand vous savez qu'il vous reste, grosso modo, quelques semaines ou quelques jours, c'est anxiogène pour le patient, pour l'entourage du patient. Et donc, c'est un moment qui est très, très important. Et je trouve que d'évacuer cette question en transformant le débat euthanasie-sucide assisté, c'est évidemment un débat qui s'adapte aux situations de maladies dégénératives, très longues, incurables. On comprend que les gens n'aient pas envie de ne plus pouvoir vivre correctement pendant des années. Mais vous trouvez ça un peu réducteur, finalement ? Oui, ce n'est pas forcément adapté à toutes les situations. Et je vous le dis encore une fois, si de plus en plus de gens, moi, ça m'a surpris, les réactions à la lecture de cet article que j'ai écrit, où énormément de gens m'ont dit, si c'est comme ça, moi, je préfère tout de suite trouver un médecin pour un médecin où j'ai déjà demandé à un ami de pouvoir m'aider en cas parce que je ne veux pas finir mes derniers jours comme ça. Claire Toury, je vous donne la parole juste après. Non, mais justement, je voulais savoir, dans ce premier tour de date, tous les tiroirs qu'on a ouverts, toutes ces questions qu'on a commencé à poser, est-ce que vous y retrouvez les débats et la teneur des débats et des interrogations de chacun pendant cette convention ? Oui, complètement. Alors après, vous êtes tous très informés, très éclairés déjà en commençant. Les citoyennes, les citoyens qui ont composé la convention citoyenne de la fin de vie, les 184, ils viennent de tous les horizons. Et donc c'est en ça aussi que c'est un tour de force démocratique. C'est de se dire que des gens qui ont des niveaux de diplôme très différents, des vies très différentes, qui ne seraient jamais amenés à se croiser autrement, arrivent à travailler pendant 4 mois, 9 sessions, 27 jours sur un sujet aussi compliqué. Et en même temps, moi, je crois que c'est typiquement pour ce genre de sujet que les conventions citoyennes sont parfaitement adaptées parce qu'il y a des débats sur la fin de vie depuis très longtemps, en réalité. Mais souvent, on entend toujours un peu les mêmes arguments. On oppose soins palliatifs et adaptifs à mourir. On entend souvent les mêmes représentations d'intérêts. Et c'est normal. Là, c'était intéressant de sortir ce débat national de ces représentations d'intérêts habituels pour demander à des citoyennes, des citoyens, donc à monsieur et madame tout le monde, qui sont confrontés à la fin de vie et à la mort. Parce que c'est deux choses, en réalité, comme nous tous, de croiser leur vécu, leur vision. Et donc, moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il faut surtout s'interdire d'avoir des réactions un peu trop rapides. Et c'est pour ça que faire une convention citoyenne plutôt qu'un sondage, c'était nécessaire. Et vous le verrez ou vous l'avez vu, mais la réponse des citoyennes, des citoyens, elle est quand même dense. Et ils se sont interdits de toute forme de raccourci. Ils ont passé beaucoup de temps sur la nécessité de renforcer le cadre d'accompagnement de la fin de vie actuelle, la lutte contre les inégalités, dans l'accès aux soins, dans l'accès aux soins palliatifs, mais même tout un travail autour de la formation, de l'information, du renforcement des moyens. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers une aide active à mourir. Et 75% d'entre eux préconisent une aide active à mourir avec condition, il y a quand même un quart d'entre eux qui sont contre. Donc il faut l'entendre. Oui, et toute une diversité de points de vue, c'est aussi ça que consacrent les travaux de la Convention. Et justement, l'un des arguments qui est avancé par cette Convention pour se prononcer en faveur de l'ouverture d'une aide active à mourir, c'est le respect de la liberté de choix de chacun. Je me tourne vers vous, Claude Grange, parce que cette liberté de choix, évidemment, elle concerne le patient, mais elle concerne aussi directement les soignants. Et je le disais en vous présentant, vous vous dites, ce débat, il est tout à fait légitime, cette demande, elle est légitime, mais est-ce que c'est véritablement aux soignants et à l'hôpital que d'y répondre ? En tout cas, moi je parle, je vais parler uniquement à travers l'expérience de ma pratique de médecin qui accompagnait plus de 3000 personnes. Et c'est vrai, quand j'ai lu l'article de Vanessa Schneider, j'étais effondré et tellement triste. Je veux dire que je ne comprends pas pourquoi la médecine et la médecine a failli. Et c'est vrai que je pense que le combat de tous ceux qui militent à travers l'association de la DMD est légitime. L'association du droit à mourir dans la dignité. Il est légitime parce qu'il y a trop de personnes qui ont des expériences de parents, d'époux, d'enfants qui sont morts dans des conditions inacceptables. Parce que la médecine, elle a fait beaucoup de progrès. À un moment donné, on pensait qu'on allait tout guérir et on ne s'est pas trop occupé des personnes qu'on ne peut plus guérir. Et c'est vrai que moi, je trouve ça tout à fait scandaleux. Mais les chiffres, c'est quand même il y a 600 000 décès en France. On dit qu'il y en a 200 000 qui sont prévisibles. Qui dit décès prévisibles dit relève de soins palliatifs. Et donc, il y a en gros 1800 ou en gros, on va dire 2000 liés dans des unités de soins palliatifs. Et puis, on voit aussi que même dans des structures de soins palliatifs, ce qui vous arrive, c'est consternant. Donc, voilà. Moi, j'ai l'expérience de ces malades-là et ce que je peux dire, c'est que, eh bien, on peut les accompagner, on peut soulager les douleurs. C'est quand même un moyen très radical de devoir donner la mort pour soulager une douleur. Avant tout, on pourrait les soulager. Moi, je suis d'accord avec vous. Donc, ces personnes-là, souvent, ils ont peur. et très souvent, de cette peur, personne n'ose aborder ces peurs. Et les médecins, les infirmières, les aides-soignantes de soins palliatifs, les psychologues ont peut-être l'expérience d'aborder avec le malade cette peur-là et comment les accompagner le mieux possible. Et encore une fois, même s'il y a des malades qui arrivent à l'unité de soins palliatifs avec cette volonté d'en finir, à partir du moment où ils sont soulagés, à partir du moment où ils sont entourés, accompagnés, on rentre dans les chambres, on s'occupe d'eux et à partir du moment où on ne fait que des choses qui ont du sens pour eux, ils ne nous demandent plus de mourir. Et ça rejoint ce que vous dites, Frédéric Worms, vous disiez dans une interview les demandes d'euthanasie, en fait, ne sont pas toujours des demandes de mort. En fait, je pense que quand même c'est des demandes de mort mais très particulières et qui ne peuvent être prises à la lettre comme des demandes de mort que si on les situe dans un parcours contre la mort d'abord. Et c'est pourquoi, en fait, je pense que les soins palliatifs et les lois actuelles peuvent répondre potentiellement avec des moyens, avec des ressources, avec de l'accompagnement à 95% des cas et même beaucoup plus peut-être et que c'est juste une demande marginale d'aide à mourir, c'est-à-dire vraiment de considérer que la mort est un dernier recours après avoir lutté contre elle et face à quelque chose qui reste insoutenable et pire qu'elle, en quelque sorte, qu'on peut entendre cette demande. Donc c'est vrai que c'est une demande de mort malgré tout, il faut bien la comprendre. Mais je la prendrai au sérieux, moi personnellement en tout cas, que si elle n'est pas un désir abstrait ou profond de mort, c'est-à-dire une pulsion de mort négative qui ferait de la mort une valeur désirable, c'est une demande de mort très particulière qui continue à la considérer comme un adversaire. c'est que des personnes qui se sont battues pendant tout un parcours avec leurs proches, avec les soignants contre la mort, elles ne sont pas en train de désirer la mort. C'est donc une demande très particulière d'aide à quelque chose qu'on continue de considérer comme un mal, mais comme un mal moindre dans certaines circonstances que tout le reste. Et c'est vrai que les soins palliatifs sont là, heureusement, pour aider à faire que cette demande soit le moins, que la mort soit le moins possible, un moindre mal par rapport à la vie qui continue malgré tout. Lors tout ce débat-là, vous l'inscrivez dans une réflexion plus générale sur notre rapport à la mort ? Oui, mais comme tout le monde, c'était dans une inscription d'un apprentissage philosophique de notre finitude. Nous savons tous très bien que nous devons mourir et que c'est notre essence même d'être au monde. C'est qu'un jour, ça va se terminer. Mais on peut s'apercevoir, et là je parle sous l'autorité du docteur Grange, que de plus en plus, la vie recule les limites. De plus en plus, nous vivons vieux. De plus en plus, il y a même des gens qui nous font croire à une immortalité. Il y a même des dingues qui nous font imaginer que nous allons circuler autour de la Terre et que le courant transhumanisme va nous permettre de ne pas mourir. C'est référence à la suite. Donc il y a ce problème de l'allongement de la vie, il y a le problème de cet allongement de la vie qui consiste à nous faire penser... Ce n'est pas seulement un problème, c'est un progrès aussi. C'est un progrès médical, mais c'est aussi une projection d'une sorte de vie qui ne s'arrêterait jamais. Ça, c'est un problème. Et qui devient effectivement problématique. Mais moi, je voudrais dire que j'ai énormément admiré les termes qui ont été utilisés par ces citoyens dans cette convention qui a travaillé vraiment de manière anthropologique, philosophique, éthique, morale et qui attire notre attention sur quoi ? Pas sur le fait de mourir le mieux possible, mais sur le fait que l'hôpital est en déshérence, qu'il n'y a pas assez de moyens dans les hôpitaux, que comme l'hôpital est en déshérence et qu'il n'y a pas assez de moyens dans les hôpitaux, il n'y a pas assez de soins palliatifs. Donc, c'est tout l'ensemble de l'hôpital. Et quand je lis le récit tout à fait remarquable de ce livre qui s'appelle « Formidable » de Benoît Cohen, c'est aussi un problème de déshérence médicale de votre père qui n'a pas été pris en charge au bon moment. Quand je lis avec des larmes dans les yeux la mort du père de Vanessa qui était un de mes amis, Michel Schneider, et que je vois dans quel état d'absence de réflexion philosophique de sa propre finitude il a été placé parce que les médecins ne pouvaient pas lui venir en aide, je me dis « Est-ce qu'il ne faut pas commencer par le commencement et essayer d'appliquer des possibilités de notre protection à l'intérieur d'un système hospitalier qui serait plus performant qu'aujourd'hui ? » J'adresse ma question au docteur Grange. Moi, je suis vraiment... Parce que trop peu d'unités de soins palliatifs. Pourquoi on ne les développe pas ? Parce que, encore une fois, c'est que mon expérience personnelle. J'ai été chef de service pendant plus de 22 ans. On ne va pas non plus... Mais dans 97% des cas, ça se passe bien. Moi, j'ai trois classeurs que de lettres de remerciement. Pas des lettres. Que des lettres de remerciement des familles alors que leur proche est décédé. Mais des lettres... Moi, j'en ai une. Je pourrais la lire. Des gens, mais à pleurer... Mais ils disaient là. Oui. Il n'est pas encore très aisé pour moi d'évoquer le décès de mon père qui sera mis en terre aujourd'hui. Néanmoins, savoir dire l'humanité et le respect dont vous avez su l'entourer dans ces derniers instants m'apparaît primordial. Pour ma part, je n'étais pas favorable à son transfert du centre René Huguenin vers l'USP de Houdan car je voyais son état d'épuisement. Je sais en outre, pour l'avoir accompagné, qu'elle a été pour lui la douleur du trajet. À peine arrivé, cependant, j'ai mesuré mon erreur. Vous l'avez traité avec dignité et l'avez promulgué les soins élémentaires que notre statut d'homme ne devrait jamais nous amener à négliger. Après avoir enduré des jours de souffrance et de soins aléatoires dispensés avec parcimonie, mon père a été accueilli chez vous. Il incarnait l'échec d'un énième traitement anticancéreux au centre René Huguenin. Il a quitté son statut de marginal pour redevenir chez vous un patient en fin de vie digne comme tout être humain d'être entouré et accompagné. Vous avez su non seulement vous occuper de lui, mais aussi des accompagnants dont je faisais partie, ayant un mot et un geste réconfortant. Vous avez adouci ces moments si douloureux, si angoissants, si culpabilisants pour moi qui me renvoyaient sans cesse et toujours à ma propre incapacité à soulager, celui qui m'avait élevé, forgé et transmis tant de choses. Mon père s'est éteint la nuit de son arrivée. Chez vous, la tournure peut paraître singulière, mais c'est le sentiment que j'éprouve, celui d'un décès entouré dans une maison dont la jovialité m'a tout de suite frappé. Voici les quelques mots sûrement bien maladroits que je voudrais vous écrire pour vous dire merci pour lui et pour moi. Quand on a toutes ces lettres, on se dit mais pourquoi on ne développe pas et pourquoi on ne fait pas ça avant de devoir ? Il y a un terme très juste dans cette lettre qui est bouleversante, c'est le terme de culpabilité. Parce que moi, j'ai reçu énormément de témoignages aussi de gens qui me disaient mais merci d'avoir raconté cette histoire parce que je me sentais tellement seule par rapport à... Et les gens se disent j'ai raté, je n'ai pas su comment m'y prendre en fait. Ils ont honte, c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas. Ils se sont dit mais c'est parce que je ne me suis pas débrouillée, je ne me suis pas adressée aux bonnes personnes, je n'ai pas assez insisté auprès des soignants pour retrouver une place pour que mon proche soit dans de bonnes conditions. J'ai laissé... Et en fait, ça génère énormément de culpabilité pour l'entourage, même des années après, de se dire qu'on n'a pas fait tout son possible, que si on s'y était pris autrement, si on avait été plus débrouillard, si on avait été plus en colère ou si on avait exigé plus de choses, on aurait pu obtenir une fin de vie plus tranquille ou plus digne. Et ce mot, il est très important de culpabilité. J'avais dit à Régis Debré que j'aurais bien aimé accompagner votre père à Oudan. Jérôme Chapuis. Il y a quelque chose d'en effet très bouleversant et qui finalement, je pense, pour le coup, au-delà des divergences de nos positions personnelles, nous rejoint tous. Pour le coup, il y a du consensus sur la nécessité du lien. Jusqu'au bout, c'est ce qui ressort de cette lettre magnifique. C'est que dans cette fin de vie, puisque là, on parle d'une fin de vie, dans ce moment-là, la manière dont on prend soin les uns des autres dit quelque chose, non seulement de la dignité de la personne, mais de notre dignité collective et de la dignité de la société. C'est pour ça que, s'il y a de l'inconciliable dans la troisième partie de ce rapport, c'est-à-dire le moment qui aborde vraiment la question de donner la mort, à la part des médecins ou bien de manière assistée, il y a de fait un très large consensus possible sur le développement massif, massif des soins palliatifs. Mais là, on n'est plus dans un débat philosophique, on n'est plus dans un débat juridique, on est dans un débat économique. Et politique. Absolument. Et politique. Ça, c'est vrai. Et politique. Et je pense que ça rejoint les propos de Benoît Cohen tout à l'heure quand vous disiez que vous vouliez que votre père soit respecté jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour mieux le respecter en tant qu'individu que vous avez décidé familialement de mettre fin à ses jours. Donc, quand Frédéric Worms dit ce n'est pas un droit à la mort, je pense que c'est très important de faire la différence. Essayer de faire en sorte que tous les médecins, les aides-soignants aident à mourir dans notre dignité, dans la dignité des autres, des accompagnants, mais dans la dignité de la personne qui va s'en aller, qui va partir dans votre maison. C'est le terme que cette dame a employé. Maison et jevenais. Le mot maison, c'est très important. Mais c'est très important de dire aussi que ce n'est pas la mort à l'encan. Les médecins ne sont pas là pour administrer la mort. Il y a une différence entre mourir dans la dignité et une différence entre laisser mourir ou faire mourir. Et je pense que, Frédéric, vous devriez peut-être préciser, et vous, vous avez eu à en débattre aussi, que le droit des patients, ça existe. Aujourd'hui même, dans le système hospitalier, il y a un droit des patients à savoir. Il y a des directives anticipées. Il faut en parler. Chaque personne peut rédiger ses directives anticipées. Et il y a un droit à faire respecter. Je réponds à l'interpellation de Laure. Je sais que Benoît Cohen avait aussi... Non, c'est peut-être... C'est important de s'arrêter un instant sur cette expression qui a l'air compliquée. Aide active à mourir. La notion d'aide, c'est très important parce que ça montre qu'en effet, c'est répondre à une demande. Personne ne justifie un droit de donner la mort, je pense. C'est une aide qui, en effet, répond à une demande. Et ce que Laure a dit, c'est-à-dire que les médecins, même dans les soins palliatifs, aident à mourir en un certain sens, c'est déjà vrai. Mais aident justement de manière non active. C'est-à-dire, l'idée, ce qui était légal jusqu'ici dans la loi Léonetti-Claes, et c'est vrai qu'il faut le souhaiter, qu'on n'en ait jamais besoin de passer même à cet acte infime, c'était une aide à ne pas souffrir, un acte qui peut entraîner la mort indirectement, mais qui est encore un acte de soin. Et soigner, c'est lutter contre. Lutter contre le mal, lutter contre la mort, et à défaut, la souffrance. Et jusqu'ici, ce qui est autorisé, c'est par exemple la sédation, pour éviter la souffrance, qui peut entraîner la mort, qui même va l'entraîner, mais pas activement de la part de quiconque. Et là, il y a donc un tabou dans cette notion d'aide active à mourir. C'est quand même un point où on est amené, mais à mes yeux, vraiment seulement après avoir traversé tout le reste, si cette demande persiste d'un peu plus que de cet acte qui indirectement peut entraîner ce qu'on ne veut jamais produire directement, si la demande persiste d'une aide en effet active, après toutes ces épreuves, après tous ces combats communs, après ces soins palliatifs et dans une société qui met comme priorité d'entourer tout le reste, alors je pense que la possibilité de ce choix, qui est celui de la personne, pas du soignant, je ne dirais pas que c'est un soin, si on dit aide, c'est parce que ça n'est pas un soin, même si c'était autorisé, alors je pense qu'il faut laisser l'espace de ce choix ultime, vraiment à travers tous les autres et c'est pourquoi cette notion, elle a l'air compliquée, mais c'est une des très belles notions de la bioéthique, parce que justement, il y a eu les gestes qui entraînent la mort indirectement, ceux-là, ils sont déjà autorisés. Aujourd'hui, ce serait, je crois, une fenêtre prudente sur quelque chose qui reste un peu un tabou, parce que, encore une fois, le but des humains, c'est de lutter contre la mort. Et un tabou, c'est intéressant, Benoît Cohen, justement, puisque ce que vous racontez dans votre livre, c'est que votre père a eu du mal à affronter l'idée de sa propre mort et que jusqu'au bout, c'est resté un tabou, quelque chose que vous avez eu du mal à aborder frontalement avec lui. Comment on fait dans un cas comme celui-là ? Oui, mon père était quelqu'un de très angoissé par la mort depuis toujours et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'avant d'arriver à cette émission, une cousine à lui qui a lu le livre m'a écrit un petit mot en me disant que son grand-père, à l'époque, il était en Tunisie, quand quelqu'un rentrait dans une pièce pour annoncer la mort de quelqu'un, il lui disait « Sors de cette pièce ! » C'est-à-dire qu'on en était là, c'est-à-dire que la mort ne pouvait même pas rentrer par le biais de quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'était quelque chose de totalement tabou et nous, en effet, ça a été une de nos préoccupations, mais aussi psychologiquement. Mais je voulais juste revenir sur ce que j'entends depuis tout à l'heure sur les soins palliatifs et j'ai beaucoup interrogé de gens pendant l'écriture de ce livre et j'ai découvert à quel point les soins palliatifs étaient quelque chose d'extraordinaire et le problème aujourd'hui, et le problème, c'est que dans le débat tel qu'il se conduit pour l'instant, on en vient à se dire « Oui, c'est formidable les soins palliatifs. » Le problème aujourd'hui, c'est que plus de 70% des gens qui veulent avoir accès aux soins palliatifs n'ont pas accès aux soins palliatifs. Il y a eu une première fois en 2004, si je me trompe, une deuxième en 2016, ça fait quand même, on parle de 20 ans et en 20 ans, il y a eu des présidents comme François Hollande qui en a fait à un moment donné un de ses sujets de campagne, etc. Pourquoi ? Pourquoi ça ne change pas ? Pourquoi on ne donne pas les moyens aujourd'hui à ce que les soins palliatifs, il y a plus de 20 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs ? Donc la question, c'est si ça ne change pas, c'est que, je ne sais pas pourquoi, alors on a l'impression que peut-être ça va changer, mais la liberté dont je parlais au début de cette émission, pour moi, elle est de dire, et je suis d'accord avec vous, l'idée n'est pas de dire un accès à la mort, un conditionnel. la question c'est, est-ce qu'on pourrait quand même être libre de choisir, si on veut avoir accès à des soins palliatifs ? Déjà, il faudrait qu'il y ait des moyens, et puis deuxièmement, si, et c'est très intéressant parce que mon père, on n'aurait même pas pu lui parler de soins palliatifs, c'est-à-dire de lui dire soins palliatifs, ça veut dire tu vas mourir. Et mon père, il ne pouvait plus se lever de son lit, quasiment plus se nourrir, et bien, on ne pouvait toujours pas lui parler de la mort. Donc, je veux dire, je pense que chaque cas est particulier, et qu'il y a des gens qui vont tout à fait, comme la dame qui vous a écrit cette lettre, trouver leur marque dans un centre de soins palliatifs, et d'autres qui vont avoir besoin d'un autre accès à une mort sans douleur. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aussi, on parle de souffrance, de passer par la souffrance, mais la question que je pose dans mon livre, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé, moi, mon père, on m'a dit, voilà, il a maximum une semaine à vivre, et les 24 dernières heures risquent d'être terribles pour lui et pour vous. Donc, nous, on s'est dit, comment on peut essayer de faire en sorte qu'il n'arrive pas à cette souffrance-là. Voilà. Et donc, la question que je pose, c'est pas seulement comment on peut aider à moins souffrir, mais comment on peut éventuellement, et quand je dis on, c'est la personne concernée, décider de ne pas aller jusqu'à cette... Déjà, je trouve ça très choquant de vous dire les 24 dernières heures vont être terribles. Oui. Parce que... On peut faire autrement. Qu'est-ce qu'il en sait ? Et... Encore une fois, je veux dire que... On peut soulager les douleurs, on peut donner toutes les doses de morphine que l'on veut à partir du moment où même si en augmentant les doses pour soulager une douleur, il y a un risque d'abréger la vie, c'est pas un problème. Et s'il y a des souffrances réfractaires à tout traitement, on peut mettre en place des sédations. Et sédations, elles sont dans un sommeil et dans un sommeil profond. Alors, on me dit, bah oui, mais est-ce que dans le sommeil profond, il est soulagé ou pas ? Nous, on a plein d'expériences de personnes où avant d'avoir la sédation profonde contenue jusqu'au décès, on avait des sédations transitoires. Et dans les sédations transitoires, moi je me souviens d'un monsieur qui avait un cancer ORL, on l'a sédaté six fois. Trois fois pour détresse respiratoire et trois fois pour, parce que ça saignait, une hémorragie, le temps de faire, d'arrêter les saignements. Mais si effectivement, sous sédation, le problème des détresses respiratoires s'amende, il n'y a aucune raison de le garder sous sédation. Et c'est pour ça qu'elles étaient transitoires. Mais si, de nouveau, la détresse respiratoire persiste, on le laisse sous sédation et il va mourir dans un sommeil. Ça c'est dans un monde, j'allais dire, parfait. Le problème c'est que, regardez toutes les lettres... En tous les cas, c'est dans mon monde, dans votre monde, mais votre... De 25 ans de son nom palliatif. Mais regardez toutes les lettres que Valet Sachteller a reçues, moi j'ai reçu aussi énormément de témoignages. La plupart des gens souffrent... C'est ça dramatique. C'est ça qui est dramatique. Si je peux me permettre, c'est intéressant de vous entendre parce que ça me rappelle plein de choses. Et juste, c'est ça qui est difficile dans ce débat-là. C'est qu'on raconte plein de choses, plein d'histoires. En fait, on raconte des expériences, du vécu. Donc c'est ça là. Comment on arrive à articuler l'intime et le collectif en fait ? Ou l'intime et le politique, j'en sais rien. Mais c'est toute la difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ces expériences. Je pense qu'elles sont constitutives du cadre qu'on veut fixer. Mais c'est un débat collectif qui s'engage. Et il me semble que c'était aussi l'intérêt de cette convention. C'était de sortir la question de la fin de vie et la question de la mort d'un débat purement médical et de la poser plutôt à un niveau sociétal et de se demander en tant que société qu'est-ce qu'on voulait, quel modèle de la fin de vie à la française justement on veut. Et donc du coup, qu'est-ce que ça induit sur les questions de mort ? Parce que je pense que c'est vraiment... Moi, je pense que les deux se posent ensemble. Jérôme Chapuis, je vous pose la question posée par Claire Touré. comment on articule sur cette question de la fin de vie l'intime et le collectif ? Je crois déjà qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur l'issue de ce qui va se passer, sur l'issue de cette convention, sur l'issue de la loi. Comme l'a dit le président de la République ce matin, je crois qu'il parlait de la granularité des situations. Ça, c'est du langage typiquement Emmanuel Macron. Mais il disait qu'on est dans des situations qui sont de toute façon toutes uniques, personnelles et aucune loi pour répondre en quelque sorte à la question qui était posée au conventionnel. Aucun cadre ne sera jamais adapté à l'ensemble des situations. Et la loi qui découlera de ce travail, qui découlera du travail des parlementaires ne sera pas adaptée à l'ensemble des situations. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions parce que cette articulation entre le collectif et l'individu, on n'y parviendra jamais, quand bien même les processus démocratiques seraient très innovants et très réussis comme le travail de cette convention citoyenne. On peut éclaircir certaines conditions de la loi. C'était un des buts de la convention citoyenne si j'ai bien compris. Mais même si ça ne répond pas à toutes les situations individuelles, la question c'est quel cadre collectif on veut. Et en fait, au-delà de se dire est-ce que ça va répondre à toutes les situations individuelles, c'est quel modèle, qu'est-ce qu'on veut en France pour la fin de vie ? C'est à ce à quoi on aspire et est-ce qu'il faut le penser uniquement sous un angle médical ou est-ce que ça pose d'autres questions ? Et c'est ça qui ressort quand même de ce rapport. C'est que oui, il y a la question des souffrances, ça revient, mais de manière systématique, la question des souffrances, la question du discernement, la question de l'incurabilité, c'est des critères qui sont très forts mais qui ne se posent pas simplement en termes médicaux qui se posent aussi en termes sociétals. Quel modèle de société on veut ? Et sans se dire que ça va répondre à toutes les situations rencontrées, est-ce que ça s'oppose ? Est-ce que ça ne se complète pas ? C'est ça le sujet. Mais d'ailleurs, Claire Couturine, une question. On disait qu'en tant que société, on a un rapport à la question de la mort qui est assez complexe, c'est souvent un tabou. Est-ce que finalement, le travail de cette convention, ça a été une sorte de thérapie collective, de catharsis qui a permis aux citoyens aussi de dépasser un peu de ce tabou-là ? Je vais vous raconter, je ne sais pas si c'est très à propos, mais j'ai eu plein de petits mots. Quelqu'un m'a écrit « Je n'ai jamais autant parlé de la mort, mais je n'ai jamais autant rigolé ». Je ne pense pas qu'ils aient ri de la mort, mais c'est le contexte de travail, le fait de poser les choses, d'employer les vrais termes. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé ce travail, je n'arrêtais pas de parler du cadre de l'égal et je faisais toujours très attention. Je tournais autour du pot et quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi tu ne dis pas les choses franchement ? » En fait, tu ne parles pas de ça. Tu parles de la fin de vie, tu parles de la mort et que tu ne parles pas « Tu dis aide active à mourir, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? » « À quoi tu penses ? » Et donc, une fois qu'on dit les choses beaucoup plus clairement, déjà, ça évite les malentendus, c'est pas mal. Et puis ensuite, je trouve que le mérite de cette convention et du débat national qui a été engagé, moi je le marque avec le rapport du comité consultatif national d'éthique qui a été remis en septembre au président de la République et qui ouvre pour la première fois la porte à une aide active à mourir. Et à ce moment-là, le président de la République dit « On va lancer un débat national sur la fin de vie qui aura plusieurs contributeurs, mais la contribution centrale, la pierre angulaire de ce débat, ce sera la convention citoyenne qui produira la contribution citoyenne. C'est pas la seule contribution, mais c'est une des contributions essentielles, justement pour faire que les gens en parlent plus et se posent d'autres questions et puis réfléchissent à ce modèle de la fin de vie à la française. Et vous évoquez un modèle de fin de vie à la française, on va continuer cette discussion. Mais justement, Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi qui devrait arriver avant la fin de l'été. Il a annoncé l'ouverture de ce chantier d'invention d'un modèle français, mais à quoi pourrait ressembler ce modèle français ? Est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui a été fait à l'étranger ? La fin de vie, c'est une question qui traverse toutes les sociétés occidentales, mais qui a appelé des réponses différentes selon les pays. C'est l'image du jour, elle est signée Hugo Bernard. L'image du jour, c'est une décision historique. L'Italie, où pour la première fois dans l'histoire du pays, un citoyen dont la maladie était incurable a eu recours au suicide assisté. en mars 2022, les députés italiens ont voté pour la dépénalisation du suicide assisté, une loi soutenue par l'église italienne après plus de 4 mois de débats politiques et sociétals. Le suicide assisté qui est autorisé depuis 1937 en Suisse où récemment la question de l'aide active à mourir a fait la une. Je ne suis pas anxieux de poursuivre à toute force. Je n'ai aucune envie d'être traîné dans une brouette. En septembre dernier, le célèbre cinéaste Jean-Luc Godard a décidé de recourir au suicide assisté alors qu'il n'était pas malade. C'est son choix. Disons que la législation suisse le permet en partie. Car en Suisse, le suicide assisté est largement autorisé tant que la personne concernée n'est pas influencée par un tiers dans son choix et que le produit est fourni par une association spécialisée qui encadre le suicide. En Belgique, la pratique de l'aide active à mourir est une des plus ancrées d'Europe. Depuis 2002, la loi encadre l'euthanasie mais son recours fait encore parfois polémique. Il y a quelques mois, c'est le cas de Chantilly de Corte qui a fait débat. A 23 ans, cette victime des attentats de Bruxelles a choisi d'être euthanasiée pour souffrance psychologique. La patiente a demandé à plusieurs reprises à être euthanasiée. Elle avait ce que nous acceptons donc des souffrances psychiques qui sont très importantes, qui étaient très importantes. Elle a essayé de multiples traitements. Dans l'image du jour, nos voisins européens qui s'interrogent aussi sur le cadre légal de la fin de vie. Et merci Hugo Bernard pour ce sujet. Jérôme Chapuis, je le disais, vous avez suivi de très près avec le quotidien La Croix les travaux de la Convention. Il y a eu des auditions notamment d'acteurs venus de l'étranger. Est-ce qu'il y a l'un des modèles de ces pays qui nous entourent qui a émergé comme une inspiration ou à l'inverse comme un contre-modèle ? Est-ce qu'on va plutôt vers l'invention d'un modèle à la française ? Ce qui est certain c'est que s'il y a bien un sujet sur lequel le mot souveraineté a du sens, c'est celui-ci. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nos voisins ont pris des décisions à un certain moment concernant les modalités de la fin de vie, c'est quelque chose qui concerne la communauté nationale et qui doit se faire indépendamment, non pas sans prendre des... comment dire... sans se renseigner sur ce qui se fait ailleurs, mais ce n'est pas parce que ça se fait ailleurs en Suisse, en Belgique, qu'il faut décider que ça doit se faire chez nous. Il y a eu des auditions, ça... Il y a eu... Alors c'est l'un des points sur lesquels la Convention a pu être critiquée parce qu'à certains moments on a considéré qu'il aurait pu y avoir plus de contradictions que souvent les personnes qui sont venues de l'étranger étaient plutôt des défenseurs, mais c'est normal puisque après tout dans ces pays, la loi a fini par créer un usage et cet usage finit par être accepté y compris par les acteurs qui sont venus s'exprimer devant la Convention. Ce qui est certain c'est qu'encore une fois le modèle que le président de la République appelle de ses voeux et que nous appelons de nos voeux, il peut s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger, mais on l'a bien vu, nous on a maintenant 20 ans de recul par exemple sur ce qui se fait en Belgique. il y a certaines dérives vers lesquelles on sait qu'on souhaite ne pas aller. La Belgique est un des modèles les plus ouverts, on va dire, les plus libéraux en tout cas en la matière où les mineurs notamment peuvent demander à avoir recours au suicide assisté également les personnes qui sont atteintes de pathologies psychiatriques. Vanessa Schneider, est-ce que vous, vous avez une idée du modèle vers lequel vous souhaiteriez voir la France se diriger ? Est-ce que vous regardez ce qui se fait à l'étranger ? Non, je pense que le modèle dans lequel on a n'est pas satisfaisant en dehors du problème des soins palliatifs qui sont malheureusement qui peuvent soulager qu'une partie de la population. Parce que d'abord c'est source d'inégalité parce qu'il y a des gens qui arrivent à se débrouiller pour avoir recours au suicide assisté en allant à l'étranger parce qu'ils disposent de moyens financiers, de réseaux, parce qu'il y a des gens aussi qui ont des médecins amis, qui se redonnent des tuyaux, qui sont entourés de personnels médicaux qui vont adhérer à leurs souhaits et qui vont pouvoir les aider et d'autres pas du tout. Donc il y a des inégalités et je pense qu'il faut lever une ambiguïté sur le rôle du politique. On a tendance à se dire la mort concerne l'individu et ne concerne pas le politique. Si on remonte en arrière depuis la nuit des temps, le politique s'est mêlé de la mort. La mort n'a jamais été une histoire individuelle. Quand on regarde la civilisation égyptienne, qui était une civilisation qui a été construite en grande partie sur les rites funéraires de la même façon que les religions se sont saisies très tôt de la mort, on a fixé des règles sur ce qui était acceptable en termes de... notamment en termes de suicides, en termes de... Et le politique, on l'a vu au moment du Covid, encore une fois, où le politique est intervenu très violemment et très fortement dans la mort, notamment pour ce qui était la régulation des enterrements avec des choses, des décisions qui ont été prises très vite, sans aucun... Alors là, pour le coup, on n'était pas du tout dans les discussions. Donc oui, le politique, l'État est toujours intervenu dans la mort parce que c'est quelque chose qui doit être... Il faut un cadre et là, on s'aperçoit actuellement qu'on avait un cadre qui a été déjà modifié par deux fois et qui, visiblement, ne suffit plus. Ne suffit plus pour plein de raisons économiques, tout ce qu'on veut, mais ne suffit plus. Donc, pour ne pas créer, encore une fois, d'inégalités qui supposeraient que certains puissent se débrouiller par leurs propres moyens alors que d'autres pas, il faut légiférer, oui, avec toutes les précautions évidemment qui s'imposent. Claude Grange, on disait en début d'émission que pour vous, ce n'est pas aux soignants d'assumer ce rôle-là. Est-ce qu'un modèle comme le modèle suisse où les demandes de patients qui souhaitent mourir sont prises en charge par des associations dans des lieux qui ne sont pas des lieux médicaux comme l'hôpital ? Est-ce que ça vous paraît une piste intéressante ? Oui, moi, c'est ce qui me... Encore une fois, moi, je dis, il y a les gens qui vont mourir et là, la solution, ce sont les soins palliatifs. Il faut les développer, il faut qu'il y en ait plus et puis il y a des unités soins palliatifs qui fassent le job. quoi. Après, il y a les gens qui veulent mourir. Ceux qui vont et ceux qui veulent. Et ceux qui veulent mourir, voilà, c'est une liberté individuelle et qu'on trouve des solutions à cette demande sociétale parce qu'il y a des personnes qui disent c'est ma liberté, je ne veux pas la dépendance, la déchéance. OK. Eh bien, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut trouver une réponse sociétale et celle qui serait peut-être la moins mauvaise, ce serait pour moi quelque chose de l'ordre du suicide assisté comme en Suisse ou dans l'état d'Oregon pour le domicile ou avec une filière où le médecin pourrait donner la dette pile. Oui, ça ne nécessite pas un geste du médecin mais est-ce que vous craignez justement puisque vous faites cette distinction importante entre ceux qui vont mourir et ceux qui veulent mourir, est-ce que vous craignez que dans tout ce débat parfois on oublie cette frontière et qu'on mélange un peu les choses ? Alors, moi, ce qui me fait peur c'est vraiment l'hôpital, les dérives qu'il peut y avoir à l'hôpital et à partir du moment où c'est possible à l'hôpital et puis connaissant les soignants, connaissant les médecins, quand je vois déjà la difficulté qu'ils ont eue à mettre en place les sédations alors que c'était possible pour certains médecins ou certaines infirmières de faire une sédation c'était pratiquement quelque chose il faisait quelque chose d'illégal et moi depuis longtemps je disais que la frileusité des médecins à mettre en place des sédations quand c'est nécessaire creusera le lit de l'euthanasie et bien on y arrive on n'a pas fait le job on n'a pas fait le job je précise que la convention suggère de mettre en place une clause de conscience pour les médecins qui souhaiteraient si l'aide active à mourir devait être légalisée qui ne souhaiteraient pas la pratiquer alors c'est pas un truc technique on se dit pas allez je vais aller faire mes courses je vais aller mourir il ne faut pas croire que la question elle est légère elle est énorme elle est immense je reprends l'adjectif d'Emmanuel Macron ce matin elle est vertigineuse c'est la seule question qui nous taraude depuis qu'on est en vie et moi je voulais poser la question à Frédéric Worms et à vous monsieur Grange de cette espèce de société dans laquelle on vit où la vie c'est la performance la vie c'est l'activité la vie c'est la suractivité la surperformance et je comprends qu'il y ait des médecins alors que moi je suis adhérente à l'association pour le droit de mourir dans la dignité je défends comme beaucoup de gens dans votre convention citoyenne l'éclaircissement de la loi la multiplicité des soins palliatifs mais je m'inquiète aussi d'une ambiance générale qui consiste à dire que la vie qu'elle vit jusqu'à quel moment on a le droit de vivre qui a le droit de nous donner cette possibilité de continuer à vivre et pourquoi on parlerait pas du care et pourquoi on parlerait pas de tous ceux qui sont cabossés par la vie qui sont handicapés qui ont envie de vivre qui font partie de notre vie et de notre définition même de la vie donc il y a peut-être quand même des précautions à prendre sur cette espèce de sommation de cette vie là d'une vie de performance absolue et ben non on n'est pas tous dans la suractivité de la vie et pourtant il y a beaucoup de gens qui ont le droit de vivre moi j'ai changé d'activité donc ça fait trois fois que je pars à la retraite mais là j'ai repris une activité à la fondation Malais à Richeux donc pour les IMC donc les polyhandicapés et c'est vrai que je suis très surpris des personnes qui sont dans des états de handicap majeur 20 ans ils partent en vacances ils se font faucher par une voiture tétraplégique bon c'est des cabossés de la vie soit donc à la naissance soit de façon acquise et je trouve que ils ont encore la banane ils ont encore envie de vivre et j'étais très surpris par rapport à ça donc de voir autant de personnes avec des polyhandicaps qui étaient encore dans une énergie à vivre dans une force de vie voilà je trouve ça curieux mais par contre moi en effet pour les personnes qui pour eux continuer à vivre comme ça c'est pas possible moi je suis assez d'accord qu'on trouve une solution mais moi ce qui m'embête c'est que ça se passe à l'hôpital au niveau des encore une fois l'hôpital va mal et il y a beaucoup de soignants qui risquent de partir sur la même question Frédéric Borms la question posée pas soulevée par Laure oui alors il y aurait beaucoup de choses à dire mais d'abord je serais un peu moins surpris par cette lutte pour la vie quand on lutte contre la mort et contre la souffrance justement parce que je pense que la vie est moins un idéal positif avec des performances que d'abord un combat contre le négatif qui en plus nous donne des plaisirs et des joies c'est comme quand vous avez faim non seulement le fait de manger vous nourrit mais en plus c'est un plaisir sauf quand vous êtes presque mort de faim ou là on mange pour survivre mais normalement on a le plaisir en plus donc on a la lutte contre la mort nous donne en plus des plaisirs mais moi je voudrais revenir sur un point précédent avec lequel quand même j'étais un peu en désaccord avec vous j'ai trouvé très paradoxal d'opposer comme ça ceux qui vont mourir et ceux qui veulent mourir dans le sens que vous l'avez fait il y a eu un article récent de Fabrice Gzill dans Le Monde qui reprend la même distinction mais exactement dans l'autre sens c'est à dire que c'est plutôt la question de ceux qui vont mourir et qui le veulent plutôt que d'opposer ceux qui le vont vont mourir parce qu'il y a un verdict fatal de la médecine et d'autre côté ceux qui le veulent en dehors de tout verdict sur lequel moi personnellement j'ai une grosse réserve en tout cas sans un combat psychique contre une pire source de mort parmi les humains qui n'est pas seulement la maladie objective qui n'est pas seulement la guerre sur laquelle dont il faudrait reparler mais qui est la pulsion de mort c'est à dire le désir de mort contre lequel il faut lutter alors si là aussi il y a eu une traversée une longue traversée avec d'autres avec des soins psychiques avec des aidants et des aimants avec de la société qui vient comprendre d'où vient ce désir de suicide que toutes les sociétés ont pris comme un indicateur de pathologie non seulement individuelle mais sociale il faut se rappeler qu'à l'origine de la sociologie en France en tout cas il y a le taux de suicide comme indicateur d'une société qui va mal donc c'est vrai quand même moi ceux qui veulent mourir sans être condamnés par la maladie à une mort prochaine j'avoue que j'y résisterai beaucoup à l'autorisation en revanche ceux qui vont mourir et qui le veulent là il y a un espace d'écoute à ouvrir par la loi juste encore un mot pardon j'étais très frappé comme le disait Claire Toury et aussi comme vous le disiez par l'importance de la loi la loi c'est un cadre général mais justement on n'est pas en train de parler aujourd'hui d'un changement de cadre tout à coup de passer d'une loi qui interdit de donner la mort à une loi qui ferait de la mort quelque chose qu'on autorise et qu'on désire on est plutôt en train de faire une loi pour des cas très rares et je trouve que c'est parfois nécessaire pour une raison qui est démocratique c'est que chaque citoyen se projette qu'on le veuille ou non dans ces cas extrêmes je pense que 99% d'entre nous n'auront pas à vivre souhaitons-le ces situations extrêmes mais 99% d'entre nous s'y projettent c'est comme ça on se projette dans les situations les plus extrêmes et on met à l'épreuve notre liberté et il est question aussi du le seul point sur lequel moi je retiendrai la notion de droit c'est qu'en effet on vit dans une société qui respecte le patient la loi sur les droits des patients de Kouchner 2002 il y a l'exercice d'une liberté et chacun veut se projeter avec un dernier espace de choix après avoir traversé tous les conseils le collectif la décision sera collective de toute façon la convention citoyenne comme le comité d'éthique dit il faut une demande répétée entourée par un collectif par un cadre par des patients tous les moyens de la société si à travers tout ça il y a encore un espace de choix pour des citoyens qui s'y projettent moi je suis même pour que la seule directive anticipée soit sur quelqu'un qui prenne la décision pas sur quoi mais sur qui cet espace de choix en effet la loi préserve les libertés mais sans changer le paradigme sans changer le fait que la loi lutte contre la mort et l'interdit à presque 100% Claire Thory je voudrais juste pour pas qu'il y ait de malentendu par rapport à la question que vous posiez vous l'avez pas dit mais je préfère le préciser quand même dans le rapport de la convention c'est très important pour les citoyennes et les citoyens de dire que la question des actifs à mourir ne se pose pas pour les personnes qui sont en situation de handicap c'est pas une question qui se pose pour il n'y a pas de volonté eugéniste il y a une vraie préoccupation comme une potentielle dérive et c'est ce qu'on voit dans certains des modèles qui nous ont été présentés dans le reportage en tout cas ce matin ils ont beaucoup insisté là-dessus quand ils ont présenté leurs travaux au président de la république ils ont bien insisté sur les questions de conditions médicales et à aucun moment il s'agit de mettre de côté des gens qui seraient potentiellement considérés comme des fois c'est pas du tout ça qui est porté dans le cadre de leurs travaux Jérôme Chapuis en fait en écoutant tout à l'heure Laura Adler avec qui j'ai des options sans doute complètement différentes au bout du compte j'étais alors totalement en accord sur sa vision sur la vulnérabilité et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles à titre personnel moi je suis très opposé à la pente dans laquelle nous allons vraisemblablement nous engager c'est parce que je crains que nous modifions parce que la loi crée de l'usage et que l'usage crée des habitudes et modifie nos regards nous modifions à moyen long terme notre regard sur les vulnérabilités les personnes vulnérables dans notre société ça c'est un argument je pense qu'il est important aussi d'entendre au moment où l'on s'engage dans cette voie alors Claude Gange je voulais répondre mais très très rapidement s'il vous plaît oui c'était peut-être pas très heureux d'opposer et je suis d'accord avec vous parce qu'en effet il y a des gens qui vont mourir mais qui veulent mourir et donc il faut trouver aussi c'est à ce nœud là qu'il se passe toute la chose de terrible mais simplement je voudrais dire que en tous les cas dans mon expérience sur le nombre de personnes qu'on a accompagnées c'est très peu mais tant mieux si on peut soigner cette volonté de mourir et en effet continuer à lutter contre elle c'est tant mieux mais il faut prévoir l'inverse Benoît Cohen très rapidement je voulais vous entendre vous qui défendez notre liberté de choisir sa mort répondre aux inquiétudes de Jérôme Chaput qui parle d'une pente glissante d'un habitus comment vous réagissez à ça ? Moi je réagis oui moi je vois plus des gens qui n'arrivent pas à mourir en douceur que des gens vulnérables qui pourraient éventuellement au cas où une nouvelle loi enfin aujourd'hui on est dans une situation catastrophique je veux dire les soins palliatifs on l'a dit tout à l'heure sont insuffisants énormément de gens souffrent au moment de mourir et moi c'est ça que je trouve le plus important aujourd'hui après je ne dis pas qu'il faut faire une loi permissive qui ouvre la porte à n'importe quel ex etc évidemment il faut que ce soit très encadré mais je veux dire aujourd'hui la vraie question quand vous dites moi je ne suis pas tellement en faveur d'une évolution de la loi c'est vrai que moi ça me choque un peu parce que je pense que si cette loi elle pouvait être appliquée dans notre pays ça fait on dit 20 ans que cette loi a été votée la première et plus de 7 ans la deuxième la réalité c'est qu'aujourd'hui on meurt mal en France on est d'accord je laisse un dernier mot c'est que de toute façon ça ne pourra pas tout résoudre du tout c'est à dire que si la loi est modifiée elle ne résoudra pas ce problème qui est un problème d'investissement en moyens d'investissement sur la médecine en général et sur la fin de vie en particulier et c'est un problème qui va s'aggraver moi mon père était né en 44 c'était ce qu'on appelait les baby boomers les plus grosses cohortes il est mort plutôt jeune par rapport maintenant aux espérances de vie mais donc on peut supposer que dans les années à venir il y aura de plus en plus de patients diagnostiqués en fin de vie ou incurables qui vont se présenter et trouver des solutions et ce n'est pas avec le souci d'assister qu'on va résoudre tous ces problèmes-là en tout cas j'imagine que c'est plutôt heureux que cette convention citoyenne ne s'empare aujourd'hui du sujet c'était indispensable et pas dans 10 ans ce sujet où la démocratie n'est pas guerrière et discutante merci beaucoup à tous les six d'avoir accepté notre invitation d'être venus échanger débattre de ce sujet on l'a compris qui est éminemment complexe et en même temps qui concerne chacun d'entre nous merci beaucoup Claire Toury on continuera à suivre de près la suite qui sera donnée aux travaux de la convention citoyenne merci également à vous Claude Grange je rappelle le titre de votre livre co-écrit avec Régis Debray Le Dernier Souffle c'est paru chez Gallimard Benoît Cohen votre récit à vous il s'appelle Formidable c'est chez Flammarion on le conseille à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices Fédérique Worms je signale également ce livre que vous avez écrit et qui entre en résonance avec le débat qu'on a eu ce soir pour un humanisme vital l'être sur la vie la mort et le moment présent chez Odile Jacob Vanessa Schneider on continue à vous lire dans les colonnes du journal Le Monde Jérône Chapuis dans celle de La Croix merci à tous les deux et puis enfin merci beaucoup Laure on se retrouve demain ce sera aux alentours de 22h50 merci enfin à vous de nous avoir suivis bonne nuit merci à tous les deux merci à tous les deux et puis à tous les deux et puis à tous les deux merci à tous les deux et puis à tous les deux